Ils ont fait bien plus qu'apprendre. J'ai plutôt envie de retenir l'attitude et le comportement de toute l'équipe pendant les trois semaines. Je pense qu'on a quand même été acteurs tous les jours. Et ça, je pense qu'on peut être plutôt fiers de nous pour ça. Je suis plutôt content. Il y a eu des hauts et des bas. Il y a eu un très beau début et puis la fin, ça a été un peu plus compliqué. La jeune garde de la groupe AMA FDJ, emmenée par un Léni Martinez étincelant en début de volta, avec les meilleurs lors de la troisième étape en ronge, après la sixième. Ça peut le faire, je pense. On a qui fait le sprint. Léni qui va, il va aller chercher la deuxième place, il va aller chercher les bonifs. Ça va le faire pour Léni Martinez qui va aller chercher le maillot rouge. Aujourd'hui, à 20 ans, le Bob, deuxième de l'étape de Ramadambret et nouveau maillot rouge. Allez, chapeau, chapeau. Oui, oui, oui. C'est même ton équipe qui l'écrit. Mais attends, c'est jamais. Léni Martinez va endosser dans quelques instants le maillot rouge. Ça, c'est incroyable. Volta a déjà réussi, là. C'est incroyable. Léni Martinez ! Le maillot, je pense que c'est le rêve de tout coureur quand même. Mais je ne pensais pas aussi être aussi haut dans le classement général et d'essayer de me battre pour ça. Le Français garde son maillot deux jours avant de plonger dans l'inconnu avec ses difficultés. Je savais que ça pouvait arriver parce que trois semaines pour un premier grand tour, je pensais que c'était largement possible d'avoir des jours sans. Après, c'est quand même pas mal de jours sans. Mais je suis tombé malade aussi, donc ça explique un peu cela. Je pense avoir appris surtout aussi sur la gestion d'une course de trois semaines parce que j'ai fait beaucoup de courses d'une semaine. Et je pense que maintenant, quand je vais retourner sur les courses d'une semaine, ça va être un peu plus facile parce que trois semaines, on découvre aussi son corps et on apprend beaucoup sur soi-même. Aucune frustration pour Léni Martinez. Romain Grégoire ne peut pas en dire autre. Allez Romain, qui arrive à accrocher la roue. Est-ce qu'il va arriver à accrocher la roue ? Il a l'air dans le dur, Romain Grégoire. Et encore, une victoire sur son tour national pour Ressou Serraba. Romain Grégoire qui va aller chercher la deuxième place. On ne fait pas le pendurais avec des deuxièmes places. Mais bon, franchement, comme je le dis, je n'ai rien à regretter ce soir. J'ai appris quand même que trois semaines, je suis capable de le faire. Faire des courses comme ça, World Tour, avec un gros tempo toute la journée, c'était pour l'instant mon gros point faible. Et je sens que j'ai gagné en force et en résistance tout au long de ces trois semaines. J'espère que ça va me servir dans le futur et les années à venir. Trois semaines pour se renforcer et prendre confiance. Je vais rester dans ce que je sais faire, les classiques, les courses punchy et lactique. C'est là-dedans pour l'instant que je m'éclate le plus et que je prends le plus de plaisir. Notamment parce que je joue la victoire, mais j'espère que maintenant, j'arriverai à le faire un peu mieux au niveau World Tour. Et pourquoi pas laisser de fin de saison sur des classiques italiennes et essayer de jouer un peu plus devant, ça serait bien. Je pense que je vais prendre beaucoup de force avec ce premier grand tour. Je ne sais pas comment l'avenir nous le dira, mais peut-être gagner un grand tour, j'aimerais bien. Cette première vuelta a semble-t-il ouvert l'appétit de cette jeunesse pleine de promesses.